Et bonjour à tous ici Daemon et on se retrouve pour une deuxième partie de League of Legends comme promis. En gagnant des parties, vous gagnez des points qui vous permettent d'acheter des personnages, qui vous permettent de les avoir dans votre bestiaire de personnages si vous voulez. Et moi comme je suis un noob, bon j'ai pas assez de points pour acheter mon héros, donc j'ai que le choix entre les 11 héros qui sont à disposition cette semaine là. Et toutes les semaines ça tourne, donc ce qui permet finalement d'explorer un peu les différents personnages sans avoir à débourser des milliers de thunes. Bon par contre, après il faut s'adapter, quand ça change et qu'il n'y a aucun personnage que vous connaissez, il faut apprendre un nouveau personnage, tout ça. Ou alors j'ai toujours la possibilité de jouer assez pour m'acheter un nouveau personnage. Donc voilà. On peut également acheter des skins, donc les skins c'est les apparences des persos. Si on veut le personnaliser un peu plus, il y en a pas mal, il y en a au moins 5, 6 par perso. Avec certains qui sont bien sympas quand même. Donc ça c'est pour le baratin quand il y a le chargement. Alors est-ce qu'on va réussir à être efficace cette partie là ? C'est ce que nous allons savoir tout de suite finalement. Donc là vous voyez les sortes d'invocateurs que chacun a choisi. Donc par exemple, moi vous voyez c'est fatigue et fantôme. Donc fatigue pour ralentir l'ennemi pendant, enfin la cible pendant une dizaine de secondes je crois. Et lui baisser sa résistance. Et fantôme pour courir plus vite, ce qui permet de s'en suivre et tout ça. Là on a le soin par exemple, ici aussi. Les autres je connais pas les... Alors voilà c'est parti. Donc là on achète le stuff conseillé au départ. Alors là ça va ramer un peu parce que j'ai une vidéo qui est en train de s'enregistrer. Donc là je vais go top. Parce que c'était ça qu'on m'avait demandé de faire. Je suis avec le même personnage que tout à l'heure. Alors c'est pas le même joueur. Mais le même personnage. Bah oui, tout simplement. Donc du coup, comme c'était cette configuration là qu'on m'avait demandé de prendre. Bah c'est ce que je vais faire également. Donc voilà. Alors par contre le truc dommage avec LOL. C'est qu'il y a une seule map. Alors il y a un autre mode de jeu, Dominion, que j'ai jamais testé. Il y en a qui l'ont testé et qui m'ont dit que c'était de la merde. Donc du coup je n'ai pas pris la peine de... Parce que j'ai pas mal de potes qui y jouent souvent. C'est pour ça aussi que je m'y suis mis. Mais je ne me suis pas vraiment mis. Si vous voulez j'ai fait quelques parties comme ça. C'est pour ça que je suis un peu une merde. Mais là il y a un ennemi. Donc là on est deux contre lui. Donc voilà, il a intérêt à se barrer. J'aurais pu lui faire une fatigue pour le... Faire le first blood. Mais bon ça sert à rien de faire un first blood aussi rapidement. Enfin si, ça va nous donner un avantage de port. Mais bon. Je ne suis pas là non plus pour torcher les parties. Alors attention, on lui cherche la merde. Non c'est bon. Allez là, bim. Là je lui ai mis la fatigue pour qu'il soit moins résistant. Par contre j'en ai pris pas mal dans la gueule. Et moi je ne suis pas forcément un tank. Oula oula, ça rame, ça rame. Voilà donc là on s'est un peu tapé dessus sur la... Tapé sur la gueule en début de partie. Lui il va venir ici. Alors il va reculer. Il essaye de me choper mais non. Il ne peut pas me choper avec un niveau 1 quand même. Bon donc voilà. Là les sbires sont apparues. Donc là je vais pouvoir... Là vous voyez ma santé se régénère au fur et à mesure. Sinon je peux back pour régénérer plus vite à la fontaine. Mais bon j'en ai pas forcément besoin. Là je vais rester ici pour farm un peu. Ils vont essayer de me choper encore. Alors ça serait con de mourir dès le début. Surtout je montrerais bien ma nature de feeder dès le début. Par contre si on arrivait à en choper un. Surtout là les deux ils sont low HP. Ah par contre mon allié qui est pas mal low HP aussi. Bon voilà. On va se contenter de taper des creeps. Voilà lui il recule. C'est le maître Y ça. Non. Non c'est Tindramir ça non ? Ouais. Ok. Donc je ne connais pas ce perso. Je ne connais pas ses capacités et tout ça. Donc on va éviter de se frotter à lui. On va déjà commencer par l'observer. L'observer tuer des creeps ça sert à rien. Parce qu'évidemment il ne va pas montrer ses techniques contre les creeps. Et je ne connais pas ses pouvoirs. Bon c'est pas grave. Là mon allié qui fait un peu le fou. Mais du coup voilà on peut taper un peu celui-là. Il est obligé de back sur sa tour. Je peux prendre mon flétrissement là. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça que ça s'appelle ? Ah oui c'est ça que ça s'appelle. Voilà donc là on est level 2. On push les creeps. Bon on est de retour là dans une partie standard. Please report ending. Oui d'accord. Donc là ils ont visiblement un personnel. Un mec de leur équipe qui est soit AFK soit... Oh là lui qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est TP. Je ne savais pas qu'il pouvait se TP juste devant moi. Donc j'étais un peu surpris mais bon. Finalement ça n'a pas fait tant de dégâts que ça. Je vais laisser ma vague de creep arriver. Et on va continuer à pusher. Voilà là j'ai le flétrissement. S'il vient trop me faire chier je peux lui faire ça. Flétrissement. Flétrissement en fait ça ralentit juste la vitesse d'attaque. Ah si la vitesse de déplacement aussi. Donc c'est un peu comme un fatigue mais en moins balèze. Là je vais l'augmenter encore. Comme ça s'il continue à nous faire chier on aura de quoi leur répondre. Par contre mon allié il devrait peut-être back un peu. Parce qu'il n'a pas beaucoup de vie là. Je vais faire un petit dégâts de zone là. Pour la stade se prendre ce truc. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon bah là il est mort. Je ne sais pas ce qu'il a branlé. Donc du coup moi je vais back. Et là je ne peux pas back à ma tour. Parce qu'il faut quand même que je protège ma lane. Bon sauf je ne pense pas qu'il la push à ce niveau là quand même. Ils sont encore au niveau 3, 2. Ah bon. Ils n'ont pas les arguments pour pusher la tourelle. Mais... Alors par contre il ne faut pas que je me fasse niquer. Ok je vais mettre le fantôme. Courir sur la tour. Yes. Allez là hop. Et là on back. Parce que là quand même je suis bien dans la merde. Mon allié est revenu. C'est bon je peux back. J'ai réussi à ne pas mourir. On est à 1-1 au niveau des kills. Donc bon c'est pas trop dégueulasse. Alors ce qu'il me faudrait c'est de la défense. Parce que visiblement ils ont envie de nous mettre la vie chère. Donc là vous voyez le stuff conseillé en fait. Pour arriver à l'objet ultime en fait il faut créer un espèce de patron. C'est à dire en... Acheter plusieurs objets. Alors que quand vous achetez directement l'objet final en fait ça achète tous ceux qui sont en chemin. Mais du coup ça coûte la masse d'argent. Là j'ai pas assez d'argent. Donc du coup j'ai acheté un objet intermédiaire. Qui va me donner un bonus de défense. Sans pour autant aller jusqu'au truc de porc. Alors donc là apparemment il y a un SS. Donc là il y en a un qui risque de se faire gank. Là lui il est en train d'essayer de nous attirer. Donc c'est pas bon. Ça veut dire que c'est peut-être nous qui allons nous faire gank. Bah bon. Alors si on regarde les niveaux. En face il y a deux niveaux 5 quand même. Nous, moi je suis au niveau 3. Ah il faudrait que je montre mon level. Je sais pas trop où j'en suis. Voilà c'est là qu'on voit le level. J'en suis pas encore tout à fait au level 4 quand même. J'ai pas mal de retard au niveau des levels. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Pourtant je suis pas mort. Voilà mon level 4 qui arrive. Ouais en fait ça c'est un peu trompeur. Parce que là ça se joue pas à beaucoup de points. Donc ça monte assez vite. Alors là hop un petit dégât de zone ici. Moi j'essaie même pas de taper la tour. Je sais qu'on va pas réussir à la tomber tout de suite de toute façon. On va reculer un peu. Là vous voyez on voit tous les héros sur la map. Sauf un héros qui est censé être de l'autre côté. Donc bon. Il y a pas de gank en préparation. Donc on peut s'aventurer au delà de la rivière. Parce qu'ils peuvent arriver par la rivière. Donc en général la rivière moi c'est un point que je surveille. SS. Donc là apparemment il y a un SS. Donc là on est à 2-2. Donc il y a eu des kills. Mais voilà là on prend l'avantage. 3-2. Bon pour le moment c'est pas significatif. On va continuer à taper des creeps. Lui là je pourrais lui mettre un petit truc comme ça. Voilà comme ça je l'oblige à se reculer. Je peux taper les creeps tranquilles. Et du coup je gagne mon level. Ça va me permettre de booster mon dégâts de zone. Qui va me permettre de choper plus de creeps. Voilà. Lui il continue à taper mes creeps. Donc moi je continue à taper ses creeps. Voilà on farm tranquille. C'est le principe du MOBA. Alors ça c'est quoi ? Signal. Votre attention invocateur. Repli stratégique. Ok. Donc là. Il va aller faire le dragon. Non il me demande de me replier. Donc là moi je me replie. Parce qu'apparemment. Il y a un SS. Donc je replie sur la tour. Pour ne pas me faire gank. Là je vois deux ennemis. Pour le moment rien d'anormal. Il y a un ennemi ici. Ouais il manque deux ennemis sur les lignes du bas. Donc voilà on sait pas où ils sont. Là j'en ai vu. Voilà il y a des gens qui sont en train de poursuivre ce mec là. Je vais essayer de le protéger. Parce que c'est la deuxième fois qu'il meurt. Qui meurt. Donc voilà. On va les taper. Juste pour les faire se replier. Pas forcément essayer de ne pas se faire pull trop loin. Voilà là on va se replier. Mais lui il est complètement con. Il va aller se faire buter tout seul. Replie toi. On n'est pas là pour se faire buter. On les a repoussés. Voilà. Là c'est principalement des jeux de position. On essaye de ne pas se faire choper. On essaye de les repousser. On n'essaye pas forcément de les tuer. Vous savez c'est un peu comme. Ça me fait penser à 2001 au lycée de l'espace. Au début les singes qui ne peuvent pas se tuer. Qui se contentent de s'impressionner en criant. Et en faisant des gestes obscènes et tout ça. Et quand ils découvrent le bâton. Là ils peuvent enfin se taper dessus et se tuer. Donc voilà. Là c'est un peu ça. Au début on se contente de se taper pour se faire peur. Et finalement. Au bout d'un moment. On finit par avoir les arguments pour venir le taper. Il essaie de le taper sous sa tourelle. C'est un petit peu chaud. Il a quand même pas mal à mocher. Mais là j'ai plus de mana. Il faudrait que je back un moment. Mais bon là j'ai pas encore assez de thunes. Je vais attendre d'avoir un peu plus de thunes. Pour en profiter pour acheter mon stuff en backant. Voilà. Là on bute des creeps. Pour le moment on a détruit aucune tourelle. Si on a détruit une tourelle bottom ici. C'est pour ça qu'il y a deux ennemis. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait ? Attendez. Il y a du SS là. Il n'y a plus personne. Je veux dire SS. Même si je ne maîtrise pas tout à fait. La terminologie, on s'en fout. De toute façon ils feront appel à leur libre arbitre pour décider si j'ai eu raison de dire SS ou pas. Alors là il y a un ennemi. Donc voilà. Il en manque un quand même. Alors je vais reculer. Voilà mon mana qui me permet de faire une attaque. On a fait un kill alors. On commence à prendre l'avantage. Un 5-2 au niveau des kills. Voilà. J'aurais peut-être pu monter ce flétrissement là. Bon c'est pas grave. Moi je monte tout le temps les sorts de zone en début de partie pour pouvoir bâcher plus de creeps à la fois. Et monter plus vite du coup. Il y a un niveau 8 en face là. Il faut faire gaffe. Est-ce que j'ai... Non j'ai pas de fatigue. Non on va pas chercher le diable. Ah ah il va se faire buter. T'es fou toi. Reste là on est pas encore à... J'ai plus de mana je vais pas engager un combat. Si enfin au court raccord ça serait possible. Mais alors là elle vient nous faire chier. Alors attention à niveau 8 c'est pas... C'est pas rédhibitoire. Alors si on lui tombe à deux dessus je pense que c'est... On peut largement se la faire. Ok. Donc là il a back mon allié. Donc moi je suis tout seul. Je vais juste faire un petit dégâts de zone. Et hop on s'en va. Donc là il y avait une ward qui m'a permis de voir ce qu'il faisait dans les buissons. Ah il y a mon allié qui s'est téléporté. C'est un petit peu... Ah du coup il va réussir à la choper. Ah ! Ah non il s'est fait tower. Ah il a réussi à la voir. Et là du coup lui qui se balance dessus. Et allez ! Voilà on a réussi à le buter. Enfin il a réussi à le buter. Il s'est fait un doublé. Moi j'ai fait une assist. Donc tout le monde est content. Là on a deux ennemis en moins. Et du coup je vais peut-être pouvoir push cette tower. J'attends ma vague de creep pour m'appuyer. Vous savez attirer le focus de la tour. Et euh... Et donc là ça va pouvoir monter. Ils vont pouvoir attaquer la tour. Et je vais pouvoir la faire tomber. Bon par contre là on est encore en début de partie. On est à combien de minutes ? On a 12 minutes. On est encore en début de partie. Donc la mort ne dure pas longtemps. C'est en fin de partie. Où vous êtes AFK pendant une minute quand vous mourrez. Bon mais comment ça me fait chier ces creeps là ? Un petit dégât de zone. Ça va leur faire du bien. Et euh... Voilà. Hop. Donc là je me suis rentré dans le focus. Comme j'avais dit qu'il ne fallait pas faire. Donc là on va pouvoir taper la tour. Alors peut-être pas la faire tomber. Voilà il y a des ennemis qui reviennent. Ouais. Vous voyez ça ne dure pas très longtemps l'AFK. Euh... Donc là je vais reculer. Je vais attendre ma vague de creeps. On va faire ça à la bien. Euh... Lui il fait un peu le fou là. Bon il a réussi à en tuer un. Il va se faire buter. Ah bah c'est mort. Je regarde même plus ce qu'il se passe ici du coup. Hop. Un petit dégât de zone complètement raté. C'est bien aussi. Là à la rigueur on pourrait se faire le 7. Mais euh... Il y a le 9 pour le prop protégé. Alors je ne sais pas leur nom donc.